Au cours du IXe siècle, dans l'actuel Irak, la compilation d'une vaste encyclopédie s'est réalisée sous l'égide de ce que l'histoire a retenue sous le nom énigmatique d'Irwan As-Safa, les frères en pureté. Cette encyclopédie, réalisée sous forme d'épitres au nombre de 52, a abordé diverses disciplines du savoir, telles que les mathématiques, l'astronomie, la philosophie, la métaphysique, la musique, les sciences physiques, l'éthique, la politique, la théologie et les sciences occultes. Sans oublier une épître, à la saveur toute particulière, puisqu'il s'agit d'une fable philosophique relatant le procès fictif de l'homme par les animaux. En dépit de l'impact considérable que ces épîtres ont suscité dans la diffusion du savoir, tant dans le monde arabo-musulman qu'en Occident, la paternité réelle de ces épîtres est encore de nos jours un sujet d'interrogation. Pour en discuter, Aïssa ONG International a le plaisir de recevoir Guillaume de Vaudarcy, docteur agrégé de philosophie et spécialiste de la philosophie arabe classique, qui vient de publier un ouvrage consacré aux épîtres des frères en pureté, ainsi qu'une traduction critique du procès de l'homme par les animaux. Les épîtres, les Rassar Irkoua Nasafa, sont pour moi un système philosophique. Un système philosophique, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des 52 épîtres, qui traitent chacune d'une science particulière, l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie, ainsi de suite, elles vont développer une réponse à une question fondamentale. Cette question est la question de la totalisation des savoirs et des communautés humaines. Nous vous invitons à nous rejoindre sur le webjama.net, vendredi 16 septembre 2022 à 21h, heure de Paris. Afin de participer à ce webjama, il suffit de vous inscrire en cliquant sur le lien ci-joint. Sous-titrage Société Radio-Canada